Bonsoir Nina Beauté, tu nous conseilles d'avoir un pied à l'école, un pied dans les business au Canada. Quels sont donc les business dont tu nous proposes au Canada? La première chose, je vais répondre d'abord, premièrement au business pour femmes. Femmes, regardez-moi. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous remarquez sur moi? J'ai les tresses, n'est-ce pas? J'ai les boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Je suis bien tracée, n'est-ce pas? J'ai mon petit point de beauté, n'est-ce pas? J'ai ma petite bague de fiançailles qui brille. N'est-ce pas? J'ai les vêtements, tout va bien sur moi. Je suis belle, j'ai une très belle peau, j'ai le ventre plat. Tout ce qui se retrouve sur Nina Beauté, regardez même mes ongles. Tout ce que Nina Beauté porte en ce moment, on les appelle les opportunités d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est ce dont les femmes ont besoin. Toi donc, tu viens résoudre un besoin parce que nous avons besoin de faire nos ongles au quotidien. Maintenant, tu dois, avant d'arriver au Canada, commencer à te former. Si tu veux faire des tresses, c'est au Cameroun que tu dois commencer la formation. Si tu veux faire les ongles, c'est là-bas que tu dois commencer la formation. Et peu importe ce que tu devrais faire dans le métier des femmes, dans la mode cosmétique, tout, tout, tout. S'il te plaît, vas-y débuter sur Facebook, TikTok avant d'arriver au Canada. Je vois les immigrants qui arrivent au Canada qui ne connaissaient pas l'outil informatique. Vous avez trop de problèmes. Pourquoi? Parce que pour vendre vos produits, vous devez faire des connaissances. Vous devez créer un réseau. Mais vous arrivez dans un monde où vous ne connaissez personne. Vous avez 30 ans, vous avez 40 ans. Mais vous avez tout laissé en arrière pour prendre l'avion vers une terre inconnue. Vous ne connaissez personne. Nina, comment donc je fais pour connaître les gens? Toi, tu as fait comment pour me connaître? Tu viens d'arriver au Canada, tu me connaissais comment? Si je n'étais pas sur les réseaux sociaux, tu allais me connaître où? Tu viens du Togo, tu viens du Gabon, tu viens du Tchad, tu viens du Cameroun, tu viens de la Côte d'Ivoire. Tu connais Nina, comment? Sur les réseaux sociaux. Donc toi-même, tu dois commencer sur les réseaux. Ton TikTok n'est pas pour mettre la nourriture et manger. Non, c'est déjà pour parler de ce que tu sais faire depuis le pays. Là, une fois au Canada, ce n'est plus difficile pour toi. Tu brises la glace. Maintenant, ceux qui rencontrent en majorité les difficultés, ce sont des personnes qui sont allées trop à l'école. Nina, au pays, j'étais avocat, j'étais juge. Maman, ici, on ne connaît pas l'avocat ou juge parce que tu n'es pas de personne. Nous sommes ici seulement pour se chercher et chacun rentre, se le gère, les diplômes au pays. Mais au Canada, terre à terre, même si tu es avocat, même si tu es juge, si tu sens que tu vas utiliser TikTok, Facebook pour promouvoir, monétiser ton talent, do it. Do it. Pourquoi? Parce que les gens qui vont te juger ne connaissent pas les réalités du terrain. Donc, laisse-les te juger. Une fois maintenant, tu maîtrises l'outil informatique TikTok, Facebook pour vendre tes services, brise la glace. Tu arrives au Canada, commence donc à parler de ton installation au Canada. Pourquoi? Parce que les gens viendront encore et encore. Les nouveaux arrivants ne finiront pas. Parce que les gens font souvent comme si l'immigration allait s'arrêter aujourd'hui. Non. J'arrive au Canada il y a 10 ans en arrière, avant moi, depuis 1900, l'immigration existe. J'ai un papa que c'est lui qui nous inspire pour le Canada. Il est au Canada, ça fait 45 ans. 45 ans qu'il est immigrant au Canada. Donc, vous comprenez que ce n'est pas aujourd'hui que ça finira. Non, il y aura toujours et toujours. Parce que la terre est vide, le Canada est très grand. Et sans les immigrants, ils ne peuvent rien faire. Donc, prends position, fais ta part de marque et quitte et laisse la place aux autres. Alors, ceux-là qui veulent venir ont besoin que nous créions des contenus pour les édifier. Crée donc le contenu comme Nina. Fais d'abord ton audience avant de vendre un produit, avant de vendre un service. Vous me suivez aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez parce que vous achetez les kits ventre plat? Non, parce que vous achetez Edmark International. Non, n'est-ce pas que vous me suivez parce que vous aimez comment Nina vous édifie au quotidien. Alors, sois également ce que Nina est pour toi et tu vas voir que tes followers vont acheter tes produits. On appelle ça la loi du donnant donné. C'est une dette morale que je crée en vous. Parce qu'après moi, vous vous êtes souvent inspirés. Vous voyez une femme qui n'a pas baissé les bras. Vous voyez une femme qui sort de la violence conjugale comme Nina avec plusieurs enfants et se remet encore en couple. Crois encore à l'amour. N'est-ce pas que ça vous motive? Toi qui me regardes, qu'est-ce que tu peux utiliser pour motiver quelqu'un qui traverse les mêmes situations que toi? Alors, en motivant, en bostant, la personne en arrière va t'appeler et dit Nina, donne-moi le splina, donne-moi le check-off. Donc, voici ce qui concerne les femmes. Voici ce que vous pouvez faire. Observez-nous et créez un business. Maintenant, la question que je vous pose. Quel est le business qui ne pourra pas vous fatiguer? De telle façon où, si tu es sur les réseaux sociaux, quelqu'un te dit, je suis au Tchad, je suis au Bénin, tu envoies, quel est le business? Parce que vous allez vous fatiguer. On ne vient pas sur les réseaux sociaux avec un produit qui n'est pas international. Vous allez faire comme ça avec les livraisons. Vous allez faire comme ça avec les clients. Tu prends la boucle. La boucle d'oreille de Nina, quelqu'un t'écrit et dit, je suis au Togo. Je suis au Maroc. Hein, Esther? Je veux la boucle. Je suis au Maroc. Ton cœur commence à palpiter. Tu as eu zéro vente au Canada, mais tu as eu les intérêts au Gabon, au Maroc. Tu fais comment, maman? Bonne à savoir aussi. Voilà pourquoi moi, j'ai aimé le réseau de marketing. Edmark International, qui est dans 58 pays, et à date, j'ai plus de 7000 leaders. Au quotidien, je leur refais directement les clients. Et lorsqu'elles vendent la compagnie, c'est que c'est moi qui manage l'équipe. Et par mois, on me donne les bonus du management. On me bénéfice sur les ventes au quotidien. Donc, je vais vous inspirer à viser le réseau de marketing. Alors, open vos yeux sur le réseau de marketing Edmark, vu que c'est la santé, le bien-être, et c'est partout. Ça te permet même de développer avec ta famille avant d'arriver ici. Autre job que je vous dirais, c'est la voiture. Vous voyez ma voiture? Ce n'est pas seulement pour conduire. En arrière, regardez-moi, c'est un camion. Donc, moi, avant de tomber dans la mode, dans la coiffure, dans tout ce que je fais aujourd'hui, cette voiture me régénérait minimum 500 dollars par semaine. Nina, comment tu faisais? Je partais sur Marketplace. Je regardais les petits frigos, les articles qu'on vend, et je disais, j'avais mis ma voiture en disant petit déménagement. De deux, je partais, j'achetais et je revendais. Donc, je prends ton annonce, je remets dans mon annonce et je m'en vais, je vends. Je dis, j'avais 500 dollars par semaine, ça me faisait 2000 dollars le mois. Tu peux aussi le faire. Si tu as les muscles, bien sûr, moi, j'appelais ça Bambé. En été, on m'appelait Isaac Ham. Je m'achète ce qu'ils voient, qui me plaît dans la rue, je prends. Je mets sur une place Market, je vends, même si c'est 20 dollars. Mais l'argent a les couleurs. Mes enfants m'appelaient Isaac Ham. Que maman, tu n'as pas honte. Une belle femme comme toi, tu es toujours entrée ramassée. J'ai dit, je ramasse pour mettre chez vous. Je ramasse pour vendre, non ? Et quand je vends ces sucrées, le soir, je dis, allons au restaurant. Vous mangez quoi ? C'est l'argent de ce que j'ai ramassé tout à l'heure. J'ai vendu à 10 dollars. Parce que vous allez voir, les kebos ici, eux, ils n'aiment pas utiliser ce que nous utilisons pendant 5 ans. Chaque année, ils renouvellent leur garde-robe. Ils vont renouveler leur salon. Ils mettent dehors pour que la poubelle vienne ramasser. Papa, la poubelle vient ramasser ce que je voyais au Cameroun. On appelait la brocane. On ramasse la brocane, on jette. Moi, je récupère. Et je revends même parfois toujours au Watt. 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars. C'est beaucoup d'argent au Canada. Donc, ça aussi, viser. Les hommes, vous devez savoir, Uber est là pour vous. Votre voiture peut vous servir de faire le Uber Eats. Uber, peu importe. Vous pouvez également aller voir dans les garages. Il y a des garages qui ont juste besoin des manœuvres pour poser des pneus. Avant de quitter le pays, formez-vous au garage pour la poser des pneus. Ayez même un diplôme. C'est très payant ici. En été, vous aurez des personnes qui vont vous solliciter pour couper le gazon, pour tailler la pelouse, pour les petits déménagements. Soyez manuels. Soyez manuels. Et pour finir, je dirais, monétisez votre talent. Vous êtes allé à l'école, vous avez un diplôme, vous êtes bon en informatique. Venez créer des formations en ligne. Faites des flyers. Utilisez tout ce qui est Internet pour créer ce qu'on appelle le fait de levier. Pendant que tu dors, ton contenu travaille. Soyez même influenceur. Influenceur au pays, c'est blablabla. Mais ici, être influenceuse, on paye aussi. On a des pages monétisables. Il y en a qui gagnent 1 000 $, 2 000, 3 000 par mois, voire 5 000. OK? Donc, open your eyes. C'est tout ce que je peux te dire. Ouvre tes yeux aux opportunités. Aujourd'hui, je suis à Edmark. Si demain, je ne suis plus à Edmark, je vais créer un business. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, les femmes. L'unique chose dans le mindset, c'est que je ne reste pas avec une seule entrée. Non. Pas seulement une seule entrée. Vous êtes étudiant. Faites ce que Nina vient de vous dire. Rembourrez vos poches. Cuisiner, j'ai oublié la cuisine. Les gens, enfin, vos amis à l'université, enfin, vos voisins, enfin, créez des blocs nourritures. Vous savez cuisiner. Mais au lieu d'aller danser sur TikTok, faites la cuisine. Vendez le plat à 20 $. Le poisson brisé, tu achètes 3 à 20 $. Tu braises les mêmes 3, te donnes 70 $. Mais mets le bénéfice dans tes poches. Pose les perruques. Oh, je ne sais pas si ma fille m'occupe ou... Je disais à ma fille tout à l'heure, mais créez. Ma fille pose les perruques. OK. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer. Je vais pas... Sous-titrage Société Radio-Canada